Salut, c'est Red Burger pour le RPG Week. La question, c'est... Je ne me souviens plus du numéro. Parce que là, j'en saute un. Je te le dis, celui-là va paraître avant celui des images. Parce que celui des images, je veux le faire via... Sur mon ordinateur, à la maison. Parce que je veux montrer les images. Je veux montrer un peu des trucs que je fais, que j'aime bien et tout ça. Bref, celui-là, c'est celui-là, en fait, RPG Week, la préparation. Comment préparer son pinceau, pis tout, pis tout, pis tout. Bon, moi, je suis un peu... Je suis mi-figue mi-raisin dans cette question-là. Honnêtement, il y a deux choses qui me viennent en tête, là. Quand je regarde ça, je me dis, bon... Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut préparer un peu. Avoir une idée de qu'est-ce que tu veux faire avec ton bonhomme. Où tu veux l'emmener. Avoir une image aussi du perso te permet de l'incarner. Moi, j'aime... En fait, je ne me passerais plus d'avoir une image du perso. J'aime avoir l'image du perso. Qu'est-ce qui est quand? Tu sais quoi, ça... Tu sais, comment... Commencer à me préparer à le jouer. Maintenant... Maintenant, il y a quelque chose avec le temps que je me rends compte. C'est que... Tu sais, quand tu dis, ah, mon personnage va être ça et ça... Il va être, attends, sarcastique. Sarcastique et smart-ass, mettons. Tu sais, toujours le mot... Le mot plus... Toujours le dernier mot. Toujours en train d'avoir la petite phrase intelligente. Tu sais, des affaires comme ça. Puis là, tu te rends compte, avec le temps que tu joues le perso, puis que tu te rends compte que, pendant tout, on dirait que ça ne marche pas. Tu l'incarnes plus du côté, mettons, je ne sais pas moi, plutôt bienveillant, protecteur. Pourquoi? Parce que tu réagis avec les autres joueurs de la gang. Ah! Bien, tu te rends compte que finalement, ton perso, qui a, je ne sais pas moi, une quarantaine d'années, bien là, qui est entouré de jeunes de 20 ans, bien, il ne va plus jouer le father figure, puis le protecteur, que le sarcastique sœur. Smartass. Fait que donc, on dirait qu'il y a, comme toujours, une espèce de... J'ai de la difficulté maintenant à complètement définir la personnalité de mon personnage avant d'avoir joué une ou deux games. Puis c'est un peu ce que je me dis. Je me dis, ah, bien oui, ça, ça, effectivement, là, c'est... Ouais, j'en suis là. Maintenant, maintenant, j'aime bien... Mettons, ça, c'est en tant que joueur, là, c'est un peu ce que je... De la façon où je le prône, maintenant, en tant que... En tant que perso, que... Pas de perso, mais en tant que master, en tant que maître de jeu, j'aime bien avoir un petit quelque chose sur lequel je travaillais avec les joueurs. Puis, tu sais, j'ai déjà fait une ou deux ou trois vidéos là-dessus sur ne pas verrouiller ton histoire, pas... Tu sais, si tu me dis, exemple, là, bien, mon personnage... Mon personnage vient d'une famille... Il vient d'une famille... On habitait dans le bois. Mon père était un... Je sais pas moi, un herboriste dans le bois, puis un peu druide, druidique sur les bords. Puis, en fait, on a grandi là. Puis, j'ai fait les... Ma mère m'a un peu appris comment lire et écrire à la maison. J'avais un frère, mais on a été attaqué par des orques, et mon père, mon frère, ma mère, ne connaissent personne. Ils sont décédés. Puis, moi, après ça, je suis arrivé dans la grande ville. C'est là que j'arrive dans la grande ville, et je connais personne. Tabarouette! OK, comment... Comment je te... Je te rentre dans la game? Comment... Comment je suis capable de faire vivre ton perso? Tu sais, comment je suis capable de l'intégrer à une partie si j'ai... Sur quoi je vais jouer? Tu sais, c'est sûr qu'on va essayer de développer des choses dans le présent, puis comment être capable de faire tout ça. Ça, c'est certain. Mais, mais bon, tu ne m'as pas simplifié la tâche, pour vrai, là. Fait que tu sais, ça... Ça, ça verrouille un peu. Ou exemple, j'ai un frère. Ben, mon frère, il s'appelle... Je ne sais pas moi... Sigurd... Sigurdsson. OK. Bon, ben, il s'appelle Sigurd Sigurdsson. Il est grand, il est roux. C'est un apprenti apotiqueur. Il habite dans telle ville, ce qui fait que je ne le vois vraiment pas souvent. Il est là-bas. Puis, il a une femme des enfants. Puis lui, il n'a jamais voulu avoir une vie d'aventurier. Donc, tu sais, c'est super tranquille, son affaire. Heille, c'est tough en tant, là, pour vrai. Parce qu'avec un background comme ça, tu sais, comment pour le rentrer, Sigurd, Sigurdsson, sans que ça casse un peu ce que le joueur a mis dans son histoire? Fait que, tu sais, moi, c'est un... Dans ce cas-là, moi, tu peux me dire, écoute, sérieusement, j'ai un frère. J'ai un frère. Ne me donne pas de nom. J'ai un frère. C'est un apotiqueur. Il a appris de mon père. C'est lui qui s'en allait pour reprendre un peu la business familiale, l'affaire familiale. Fait que, c'est un petit bout, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Tu sais, vois-tu, déjà, là, tu t'incantes ton frère, c'est cool. Mais tu me donnes de la latitude pour que moi, je puisse jouer avec ton frère, pour que je puisse faire le cas avec lui. Puis là, je le fais arriver. Puis hop, bien, l'échappe familiale a été brûlée par... Il te demande ton aide parce que sa femme a été enlevée. Tu sais, tu es capable de... Mais c'est moins... C'est moins figé comme histoire. Et ça, moi, c'est les genres d'histoires que j'aime, que les joueurs me font. Tu sais, qu'ils me fassent une histoire puis qu'ils me fassent des choses dans le passé. Exemple... Tu sais, si tu me dis, mettons... Tu sais, c'est un chef de... C'est le seigneur local qui est venu... qui est venu voler nos terres, le seigneur... Gondric... Gulfador. Bon, bien, Gondric Gulfador... Mon problème avec Gondric, c'est que... Je ne peux pas le mettre nulle part, Gondric. Ça me prend un seigneur qui s'appelait Gondric Gulfador. Tu me dis la place d'un noble qui est venu sous les ordres du seigneur. Et là, tu veux-tu... Je suis capable de me prendre un autre noble ou je suis capable de prendre un noble qui est déjà inclus. La question de... Tu sais, de rentrer un peu plus de... 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 de character driven, mêler l'histoire à... à ton... à ton historique personnel de joueur. Ça, moi, c'est... Puis tu sais, quand je fais mon personnage puis quand je commence à... à réfléchir à mon historique de perso, bien, j'avoue que c'est le genre d'affaires que je... J'avoue que c'est le genre d'affaires que je trouve intéressant. Fait que moi, pour un historique de personnage, j'écris jamais plus que cinq lignes. Cinq, six lignes. Tu sais, très, très vague. Je suis le dernier fils... le dernier fils d'un seigneur local de petite noblesse. On est... J'ai deux frères... Deux frères, une soeur. Donc, moi, je suis le cadet. Je me suis voué à la branche martiale. Tu sais, blablabla, blablabla, blablabla. Tu sais, j'ai fait ça sur ça dans le passé. J'avais un maître... J'ai appris avec un maître qui a fait ça. Tu sais, fait que ça... J'essaie de donner de la latitude au maître pour qu'il me ramène ces histoires-là dans le visage un peu. Puis j'essaie de donner souvent aussi un... une chose qui n'était pas cool, mettons. Tu sais, genre... Je ne sais pas, moi, il y a... Il y a un incendie qui a eu... Il y a un incendie dans la branche ou sur la seigneurie locale. Puis finalement, bien... Cet incendie-là a tué... a tué le palfrenier. Bien, accidentellement, tous mes frères et soeurs pensent que c'est moi qui a fait... Puis tu sais, je ne dis même pas si c'est moi ou pas. Ça, on le définira en jeu si le jeu nous amène là. Mais tu sais, mettons... Ah, c'est ça. Tu sais, on a fait une... Mes frères et soeurs pensent que c'est moi qui a allumé cet incendie-là par accident. Bon, plus... On coupe ça là. Tu sais, la blogue... Tu sais, moi, ça, c'est le genre d'histoire que j'aime. C'est le genre d'affaire que je pense qui est... Tu sais, si tu m'écris 5 pages, premièrement, là... Tu m'écris 5 pages dans le détail puis tout, puis tout. Je vais la lire une fois au début parce que tu sais, t'as pris le soin d'écrire 5... Tu sais, t'as pris le soin d'écrire une page pour ton personnage puis toute histoire. Je vais, tu sais, je vais toujours bien la lire. Mais... Mais, 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 mais... Là, après ça, je rentre ça comment dans le game? Tu sais, tous ces détails-là puis ça... Ça fait vraiment un étau. Pas un étau, mais un entonnoir qui est difficile à contrer. Fait que c'était ça. Écoute, la vidéo, pour moi... C'était ça pour moi. Fait que donc... Je vais entrer les autres vidéos bientôt. Je devrais être capable de revenir en arrière sous peu. Je vais combler mon déficit. Donc, voilà. All right. Écoute, je te souhaite une bonne journée d'ici là puis on se reparle bientôt. OK. Bye-bye.